Neige Rouge est un recueil d'histoires courtes écrite par Suzumu Katsumata. Les récits ici réunis furent publiés au Japon dans les années 70 et 80 et cet ouvrage qui les compilent avec un total de 250 pages est sorti chez Cornelius en 2008. Chez nous on pourra retrouver cet auteur à l'oeuvre sur Poisson en eau trouble paru chez le Lézard Noir. Katsumata né en 1943 a fait ses débuts en 1966 dans le magazine Garo. Ce ne sera donc pas une surprise de constater que ses histoires, son style et ses thèmes rappelleront des auteurs tels que Yoshiharu Tsuge et Yoshihiro Tatsumi. Pour la triste anecdote, alors que l'éditeur français Cornelius avait commencé à travailler sur sa traduction de Neige Rouge, Katsumata ne verra jamais le résultat car il décède le 3 décembre 2007 à l'âge de 63 ans. Les 14 contes présentés dans ces pages nous offrent dans l'ensemble la peinture d'un Japon rural du milieu du 20e siècle qui n'a pas encore été modernisé, rappelant ainsi l'enfance de l'auteur ayant grandi à la campagne. La société qui y est dépeinte est d'ailleurs probablement perdue à jamais. En effet ici il n'est pas question de voir un Japon citadin ou technologique. L'auteur nous propose une mise en scène de la ruralité ultra populaire, très souvent pauvre et ignorante du progrès qui était aux portes de la société japonaise de l'époque. Dans ces pages, pas de Tokyo à la démographie exponentielle, mais des histoires simples donnant vie à des personnages qui le sont tout autant. D'ailleurs, l'éditeur français a fait le choix très judicieux de traduire directement le dialecte et le patois utilisés par les différents kidams et de ne pas les lisser ou les formater pour nous offrir un français châtié et grammaticalement correct. Pour autant, la lecture n'en sera pas nécessairement difficile et ce choix d'un langage très coloré, imagé et qui pourra faire même penser à un certain Odiard par moment, force le lecteur à ralentir et être très attentif au texte, ce qui d'une certaine manière reflète la lenteur de la vie campagnarde ici des peintes. Dans cet ouvrage, on sera témoin de la préparation de la levure de saké, de la vie d'un moine itinérant qui devient malgré lui l'amant d'un village de femme ou encore du rôle des kappa dans le folklore local. Car non content de nous offrir un univers paysan, l'auteur y injecte une dose de croyances et de mythes nippons au travers de la présence de certains yokai, ces créatures mystiques chères au célèbre Shigeru Mizuki. Avec presque une pointe de nostalgie, Neige Rouge semble rendre hommage à un peuple aujourd'hui disparu, celui d'un Japon non urbain, d'une population très terrienne et brute de décoffrage. On suivra des hommes et des femmes dont la vie entière repose sur le travail de la terre, l'agriculture, l'arboriculture, la pratique du culte, sans oublier une passion débridée pour les choses de la vie. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, malgré la tendresse de l'auteur que l'on devinerait presque pour cette époque révolue et ces gens disparus, les thèmes abordés peuvent souvent être sombres et même violents pour un lecteur du 21e siècle. Infidélité, prostitution, violence conjugale et même viol, la plupart de ces récits ne reculent pas devant la brutalité de cette société qui semble de fait figée dans un certain passé. Ici, les gens souffrent d'une situation économique désastreuse comme c'était le cas après la seconde guerre mondiale au Japon. Contrairement à ses contemporains du Gekiga, Katsumata choisit donc de ne pas illustrer l'obscurité urbaine moderne mais la tranquillité, en tout cas apparente, d'une vie rurale. Champs, villages, bourgs, forêts, temples et montagnes sont la toile de fond de ces récits. Mais ce contexte bucolique est trompeur puisqu'il est le théâtre des mêmes situations sordides qui peuplent nombre d'autres œuvres Gekiga. Attention donc, il faudra lire ce livre en le remettant dans un contexte historique, social et culturel bien précis au risque d'être choqué notamment en ce qui concerne le rôle et le sort des femmes. Neige rouge met en scène un hiver sans fin recouvrant les terres agricoles d'un Japon disparu. Il n'hésite pas à décrire la dureté et la rugosité de la vie paysanne de l'époque. Cette vie était rude et sans pitié mais paradoxalement elle savait montrer des éclairs de poésie et de sagesse populaire au détour d'une chanson, d'un haïku ou d'une prière animiste. Ce recueil est donc un aperçu fascinant d'un Japon qui nous est presque totalement inconnu et qui n'est presque jamais représenté dans les œuvres japonaises qui nous parviennent en Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada